La parole est à M. Jean-Sébastien Vialat. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à Mme la ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Elle concerne le rapport de mes collègues Jean-Louis Touraine et Arnaud Robinet sur la mise en application de la loi de la réforme de la biologie médicale de 2013. La loi de 2013 prévoit que les laboratoires de biologie médicale disposent, au 1er novembre 2016, d'une accréditation portant sur 50% des examens effectués pour pouvoir continuer de fonctionner. Le rapport de mes collègues mentionne que le COFRAC, Comité français d'accréditation, est dans l'incapacité, fausse d'auditeurs en nombre suffisant, d'effectuer les évaluations nécessaires à cette accréditation. D'ailleurs, le COFRAC écrivait dès mai 2015 que les laboratoires ayant déposé dans les délais des demandes d'accréditation ne pourraient pas tous être accrédités à temps. Vous êtes, madame, consciente du problème, puisque vous avez publié en date du 11 novembre 2015 un arrêté simplifiant les règles d'accréditation. Malgré tout, le rapport de messieurs Touraine et Robinet estiment que 300 laboratoires sur 1 000 ne pourront pas être accrédités à temps du fait du COFRAC, avec le risque de se voir retirer leur autorisation d'exercer. Et voilà. Madame la ministre, les biologistes ont fait des efforts considérables pour être au rendez-vous de la loi. Ils ne sauraient être pénalisés parce que le COFRAC, mandaté par l'Etat et qui détient le monopole de l'accréditation, ne peut faire face à ses obligations. Madame la ministre, quelle disposition allez-vous prendre pour que le laboratoire qui n'ont pas, du fait du COFRAC, l'accréditation au 31 octobre, puisse continuer d'exercer ? Je vous remercie. La parole est à madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Vialat. Vous avez raison de souligner que c'est l'un des points majeurs de la réforme de la biologie médicale que de mettre en place un processus d'accréditation qui vient garantir la qualité des procédures et la fiabilité des examens. L'ordonnance de janvier 2010 qui a été ratifiée par la loi du 13 mai 2013 impose, comme vous l'avez dit, que cette certification, accréditation, se fasse par palier successif et au 1er novembre 2016, chaque laboratoire devra être accrédité à 50% et cela montera jusqu'à 100% au 1er novembre 2020. Le COFRAC a rencontré des difficultés et je veux saluer à mon tour l'excellence du travail réalisé par vos collègues Jean-Louis Touraine et Arnaud Robinet qui proposent plusieurs pistes d'évolution. Parmi ces pistes, je veux dire que je privilégie la voie de l'optimisation des procédures du COFRAC. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Il s'agit, sans remettre en question la qualité de la procédure, de faciliter l'examen par le COFRAC des demandes qui lui sont présentées et je veux préciser que la quasi-totalité des laboratoires a déposé, au jour où je vous parle, une demande d'accréditation. Nous simplifions les démarches, nous avons engagé un processus d'augmentation du nombre des évaluateurs, de diversification des évaluateurs et nous avons, avec le COFRAC, défini des priorités pour que les laboratoires qui n'ont jamais été évalués le soient en premier. De cette manière, il nous semble que nous pouvons tenir l'objectif fixé par la loi sans qu'il soit nécessaire de procéder à un report de la date d'entrée en vigueur de l'accréditation. Mais vous le voyez, monsieur le député, nous sommes très attentifs et je suis très attentif à la situation. Merci. Merci.